Bonjour à tous ! Comme vous l'avez sans doute remarqué, le rythme de publication des vidéos a légèrement diminué ces derniers temps sur biologie tout compris. C'est notamment dû à un voyage que j'ai récemment fait en Malaisie et qui m'a pris pas mal de temps. Je vous ai demandé sur Twitter si ça vous intéressait d'avoir un épisode sur les choses scientifiques que j'ai appris pendant ce voyage, et comme vous m'avez répondu oui, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ! Autant vous prévenir tout de suite, pas la peine de vous attendre à des images exceptionnelles. Je manque un peu de matériel pour vous faire un reportage à la Dirty Biology. Tout a été pris en photo avec cet appareil-là. C'est pas forcément le plus intéressant, mais comme c'est super typique, je me sens un peu obligée de vous parler des singes de Malaisie. J'en ai vu trois types. Des macaques à longue queue, également appelés macaques crabiers parce qu'ils mangent des crabes, des sémnopithèques à coiffe, qui sont un type de sercopithèques, et des sémnopithèques obscurs, qui portent également le surnom de singes à lunettes. Je vous laisse deviner pourquoi. Tous ces singes font à peu près la même taille, c'est-à-dire en gros une cinquantaine de centimètres de hauteur, sans compter la queue. Les deux derniers sont intrigants, essentiellement parce que les bébés n'ont pas la même couleur que les parents. Ils sont oranges. D'après un de mes guides, cette couleur est censée les protéger des prédateurs que seraient les aigles, car ces derniers ne pourraient pas voir le orange. J'étais moyennement convaincue, du coup j'ai vérifié, et... Bullshit ! Les aigles voient très bien le orange et ne sont pas des prédateurs des singes, même s'ils peuvent peut-être en boulotter un de temps en temps. J'ai l'impression qu'en fait on ne sait pas trop quel est l'intérêt évolutif de cette couleur. D'après une hypothèse, elle permettrait de renforcer le comportement parental de l'ensemble des singes du groupe, vis-à-vis des plus jeunes, mais ça reste à confirmer. On voit des singes un peu partout en Malaisie, mais il aura fallu attendre l'avant-dernier jour de mon voyage, pour en apercevoir un dans son milieu naturel, c'est-à-dire pas au bord d'une route ou d'un parking en train d'être nourri par des humains. En l'occurrence, un macaque en train de chercher des crabes dans une mangrove sur l'île de Langkawi. Les mangroves sont des écosystèmes très particuliers, des sortes de marées en bord de mer. Celle de Langkawi est située à l'embouchure du fleuve Kilim. Les mangroves sont des environnements compliqués pour les végétaux. Le sol est vaseux, donc meuble, et pauvre en oxygène. Le niveau de l'eau varie en permanence à cause des marées, et surtout, cette eau dans laquelle baignent les végétaux est salée. Son taux de salinité peut même varier au cours du temps. Ça fait pas mal de choses à gérer, et finalement, on ne retrouve que certains arbres dans les mangroves. Les palétuviers. Ceux présents à Langkawi gèrent le sel en le stockant dans certaines de leurs feuilles, qui jaunissent et tombent, emportant avec elles l'excès de sel. Une autre particularité des palétuviers est l'organisation de leurs racines. À Langkawi, on en trouve qui ont des racines dites échasses, qui partent directement du tronc, et d'autres qui ont des excroissances racinaires qui remontent vers le haut, comme des petits tubas. Autant de moyens pour l'art d'avoir accès à de l'oxygène au niveau de ses racines, même pendant les marées. Mais il n'y a pas que les végétaux qui sont remarquables dans les mangroves. Voici mon animal de mangrove préféré. Il ne paye pas de mine à glandouiller tranquillement sur sa racine, mais en fait, il s'agit d'un poisson. Plus exactement, d'un périophtalmus. Et il est capable de passer jusqu'à deux heures consécutives en dehors de l'eau, notamment grâce à sa capacité à respirer par la peau, comme les grenouilles. C'est déjà plus impressionnant, non ? Dans l'écosystème auquel nous sommes habitués, le point de départ de la chaîne alimentaire, la première source d'énergie sur laquelle repose tout le reste, c'est la lumière. L'énergie lumineuse est utilisée par les végétaux et certains micro-organismes au cours de la photosynthèse pour produire de la matière organique. Cette matière organique est ensuite consommée par des animaux qui sont eux-mêmes mangés par d'autres animaux, etc., etc. Mais que se passe-t-il dans des endroits sans lumière comme la Dark Cave ? Quelle est la source initiale d'énergie dans cette grotte noire ? Pour vous aider, voici un petit panorama des espèces qui y vivent. Sachant que celle de la zone d'entrée, en dehors des escargots minuscules, ne s'aventure pas assez profondément dans la grotte pour servir de nourriture aux animaux des autres zones, et sachant que les serpents ne font que des passages temporaires dans la grotte le temps d'avaler des chauves-souris, d'où vient l'énergie qui permet à cet écosystème de fonctionner ? En fait, elle est ramenée de l'extérieur par les seuls animaux qui font des allers-retours réguliers, les chauves-souris. Étant les plus gros animaux résidant dans la grotte, celles-ci ne fournissent pas d'énergie aux autres espèces locales en se faisant manger. Elles leur en fournissent via leurs excréments. L'écosystème de la Dark Cave est un écosystème basé sur le guano, c'est-à-dire la crotte de chauves-souris. Une denrée utile, y compris pour les humains, qui peuvent s'en servir comme engrais naturel et aller le récolter directement dans les grottes. Ces prélèvements peuvent d'ailleurs avoir des conséquences négatives sur l'écosystème s'ils sont trop importants. On trouve pas mal d'espèces différentes dans la Dark Cave. Certaines, comme les araignées, sont même endémiques, c'est-à-dire qu'elles ne vivent que dans cette grotte. Mais ce qui m'a le plus marquée, en dehors du fait que la plupart des animaux que j'ai pu voir étaient minuscules, les escargots ne font que quelques millimètres de long. C'est le bruit des chauves-souris. Dans la première partie de la grotte, où la lumière du soleil est encore perceptible, les chauves-souris sont bruyantes. Il s'agit de chauves-souris frugivores qui ont une assez bonne vision et apprécient donc les environnements modérément lumineux. Alors que dans la deuxième partie de la grotte, totalement sombre, on n'entend pas du tout les chauves-souris. Sauf un bruit d'elles, si jamais elles sont dérangées par notre présence et qu'elles s'envolent. Ce sont des chauves-souris insectivores qui sont gênées par la lumière. En réalité, elles ne sont pas silencieuses, mais elles émettent essentiellement des ultrasons, notamment pour se repérer dans l'espace et ceux-ci sont imperceptibles pour l'oreille humaine. Imaginez-vous au bout du monde, à la tombée de la nuit. Vous avancez sur une rivière, dans une barque, bercée uniquement par le bruit des rames. Évidemment, malgré le répulsif, vous vous faites piquer par un moustique et alors que vous vous approchez d'un arbre sur la rive, vous commencez à vous demander si vous ne venez pas d'attraper le paludisme ou la fièvre jaune. Et tout à coup, l'arbre s'illumine et vos pensées s'arrêtent. Au départ, ce ne sont que de petits points lumineux qui clignotent tous ensemble comme une immense d'Irlande de Noël. Mais vous les distinguez de mieux en mieux au fur et à mesure de votre approche. Vous finissez quasiment la tête dans les branches et là, vous les voyez. Les ailes, les pattes et surtout les abdomens lumineux de plusieurs centaines de lucioles. Dans un seul arbre. Voir dans vos cheveux ou sur vos mains pour les plus aventurières. C'est un vrai moment de poésie, difficile à retransmettre à l'oral et qui passe assez mal même en vidéo. La plus proche de mon expérience que j'ai pu trouver sur Internet, c'est celle-ci. Mais ça reste assez loin de la réalité. Pour les entomologistes passionnés, il s'agit de lucioles du genre Theroptix et de trois espèces. Majoritairement Theroptix tenère mais aussi Theroptix valida et malacae. La particularité de ces lucioles est qu'elles vivent uniquement sur certains arbres dont le palétuvier soleil rouge Soneratia caseolaris. Et comme la population de ces arbres a drastiquement diminué en Malaisie à cause d'une déforestation massive, ces lucioles se sont retrouvées menacées. Elles sont aujourd'hui l'objet d'un programme de conservation pour éviter leur disparition. Après la poésie, forcément, le côté scientifique reprend le dessus et plein de questions se posent. Tout d'abord, à quoi servent ces flashs lumineux à part faire rêver les touristes ? Tout simplement à attirer les partenaires sexuels en plus de servir de signal répulsif pour certains prédateurs. Et comment font ces lucioles pour briller de façon synchronisée ? Ce qui est une spécificité du genre Theroptix. Quels sont les mécanismes moléculaires leur permettant de briller ? Et comment sont régulés ces flashs lumineux, sans doute plus difficiles à contrôler qu'une luminosité constante ? Il y aurait de quoi faire une vidéo à part entière, donc on va s'arrêter là et se contenter de la poésie pour aujourd'hui. Et maintenant, mes petits préférés. À votre avis, qui est responsable de ces amas de boules de sable de quelques millimètres de diamètre ? La bestiole qui vit dans les terriers à côté, à savoir un crabe qui, en plus d'être tout petit, environ 1 cm sans compter les pattes, est de couleur sable, ce qui ne facilite pas son repérage sur la plage. Il appartient à l'espèce d'Otilia fenestratée et fait partie de ce qu'on appelle les crabes buleurs de sable. Ces crabes fouillent la couche supérieure du sable pour y chercher leur nourriture et au passage font des boules avec le sable qu'ils ont déjà fouillé. Ça leur évite de repasser deux fois au même endroit et ça peut donner lieu à des constructions assez impressionnantes. Mais éphémères ! Elles sont détruites à marée haute pendant que le crabe se cache dans son terrier. Pour voir exactement comment les crabes fabriquent ces billes de sable, c'est par ici. Il y a aussi des tas de papillons fantastiques en Malaisie, dont certains de grande taille. C'est notamment le cas de Troïdès broukiana qui fait plus de 15 cm d'envergure et qu'on ne trouve qu'aux environs de la Malaisie. On peut les observer de près dans des fermes à papillons, ce qui permet aux personnes bien équipées de réaliser de très jolies photos. Au-delà des animaux, il y a aussi des plantes impressionnantes en Malaisie. Et pas seulement parce qu'elles sont gigantesques. Mes chouchous, les népantes que j'ai pu voir dans les hauteurs des Cameron Islands. Ce sont des plantes carnivores dont les pièges sont appelés des urnes ou des acidies. Ils sont composés de trois parties. La zone attractive, en haut, est généralement de couleur vive et produit du nectar qui attire les insectes. La zone glissante ou siéreuse au milieu permet de faire tomber directement les proies au fond du piège, au niveau de la zone digestive. Celle-ci contient un liquide visqueux qui permet d'anesthésier et de digérer les malheureuses bestioles qui y baignent. Le tout est généralement recouvert d'un couvercle qui permet de limiter la dilution par l'eau de pluie. Fait intéressant, ces pièges sont formés à partir des feuilles. Dans la même journée, j'ai pu voir trois espèces de népantes différentes. La plupart des pièges faisaient la même taille, autour de 15-20 cm. Mais la mention spéciale va à ce bébé népante qui faisait vraisemblablement son premier piège de forme mature. Après mesure de mon doigt utilisé pour l'échelle, le piège fait environ 1,5 cm de haut. Ce qui est déjà beaucoup plus que ces pièges juvéniles de quelques millimètres qui ont fait lutter mon appareil photo. On va s'arrêter là, ça fait déjà une bonne vidéo. Promis, je me remets rapidement au travail sur les épisodes classiques. J'en profite quand même pour vous donner une petite info bonus. Parisiens, on aura l'occasion de se croiser rapidement le vendredi 18 novembre et lillois le samedi 19. Plus d'infos à venir sur mon compte Twitter. Sur ce, pour vous remercier d'être resté jusqu'au bout, je vous laisse avec quelques photos bonus de mon voyage en Malaisie. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501